Françoise Jolie, l'agent de Kagame Honoré au Kazakhstan, suscite des inquiétudes au Congo-Bradzaville. Après avoir regardé une vidéo dans laquelle Françoise Jolie, une agente de Kagame, est reçue avec les honneurs dignes d'un président au Kazakhstan, j'ai ressenti une profonde inquiétude. Cet événement m'a amené à me demander sérieusement si le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Bradzaville prend des décisions judicieuses pour son pays. Il est particulièrement troublant de constater la situation politique et sociale actuelle au Congo-Bradzaville. La vidéo a mis en lumière un scénario perturbant, une agente étrangère traitée avec le respect et le protocole habituellement réservé à un chef d'État. Cela soulève des questions alarmantes sur l'influence et la portée des puissances extérieures dans la région. Cela suggère un niveau de manœuvre politique qui pourrait compromettre la souveraineté et la stabilité du Congo-Bradzaville. Le peuple congolais doit devenir plus conscient et proactif quant aux dynamiques politiques de leur nation. S'il reste passif, il y a un risque réel que le président Denis Sassou Nguesso prenne des décisions qui pourraient avoir des conséquences néfastes pour l'avenir du pays. Le scénario décrit dans la vidéo sert d'avertissement sévère. Le peuple doit rester vigilant et engagé pour assurer l'indépendance et l'intégrité de leur pays. S'ils échouent à le faire, ils pourraient faire face à la réalité désastreuse de voir leur pays compromis ou vendu à des intérêts extérieurs. Heureusement, un nombre croissant de Congolais résidant en Europe ont commencé à exprimer leur forte opposition au transfert de toute partie de leur patrie que le président Denis Sassou Nguesso a cédé au président rwandais Paul Kagame. Ce mouvement souligne une résistance profonde au sein de la diaspora contre ceux qu'ils perçoivent comme une décision injuste et néfaste pour leur pays. Dans un développement connexe et tout aussi troublant, la récente réception de Françoise Jolie au Kazakhstan, avec les honneurs typiquement réservés à un chef d'État, a suscité des préoccupations importantes. L'implication de Jolie dans l'accord foncier controversé entre Sassou Nguesso et Kagame rend son accueil chaleureux au Kazakhstan particulièrement alarmant. Cela suggère un niveau inquiétant d'acceptation ou d'approbation de ses actions par la communauté internationale. Cette situation jette une lumière sombre sur les dynamiques géopolitiques plus larges en jeu et met en évidence les réalités complexes et souvent décourageantes auxquelles sont confrontés ceux qui luttent pour la souveraineté et l'intégrité de la République démocratique du Congo. De nombreux Congolais, tant à l'intérieur du pays que dans la diaspora, examinent de plus en plus les actions et les connexions potentielles de Françoise Jolie. Il y a une suspicion croissante qu'elle pourrait être impliquée dans le transfert clandestin de fonds appartenant à Denis Sassou Nguesso, le président de longue date du Congo-Bradzaville, vers des banques et des refuges étrangers. Cette spéculation surgit dans un contexte d'instabilité économique et de tensions politiques au Congo-Bradzaville, où la corruption et la mauvaise gestion des ressources de l'État sont depuis longtemps des problèmes controversés. Les détails exacts de l'implication présumée de Jolie sont encore flous, sans aucune preuve concrète présentée au public jusqu'à présent. Cependant, la simple possibilité de telles manœuvres financières a alimenté un mécontentement et des soupçons importants parmi la population congolaise. Beaucoup s'inquiètent des implications de ces actions craignant qu'elles ne vident encore davantage les ressources du pays et n'aggravent les conditions économiques déjà désastreuses. Ce malaise est amplifié par la nature opaque des transactions financières du pays et l'histoire des figures élitistes utilisant leur position pour siphonner des richesses à l'étranger. Le manque de transparence et de responsabilité du gouvernement du Congo-Bradzaville a rendu difficile la dissipation de ces et ces préoccupations, laissant beaucoup se demander sur l'étendue réelle du rôle de Jolie et l'impact potentiel sur l'avenir du pays. Je suis sceptique quant à la probabilité de réussite du plan de Kagame au Congo-Bradzaville. Je crois fermement que le président Denis Sassoon-Guesso met son régime en péril en s'engageant dans cette stratégie. Les citoyens du Congo-Bradzaville sont de plus en plus mécontents de ceux-eux qu'ils perçoivent, comme la vente de leur pays à Kagame. Ce mécontentement croissant parmi la population a le potentiel de déclencher des troubles politiques importants. À mesure que les frustrations continuent de croître, il est concevable que des troubles généralisés puissent surgir, posant une menace sérieuse à la stabilité de l'administration Nguesso. Le risque de bouleversements politiques significatifs ne doit pas être sous-estimé, car le mécontentement du peuple devient chaque jour plus fervent. Le Kazakhstan... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 ... 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